Assalamu alaikum wa rahmatullah Bienvenue à vous dans cette vidéo Dans cette vidéo, nous allons nous réchauffer la deuxième partie du sujet du corrige du sujet distributeur automatique de tube Et donc, nous avons la question numéro 16 Donc, la question numéro 16, il y a En prenant NS2 est égale à 3,24 tours par minute Calculer la puissance PS2 développée sur le tambour Donc, avant de répondre à cette question Je fais le schéma du mécanisme Donc, il y a le schéma du mécanisme Donc, ce qui est demandé, il y a la puissance PS2 Donc, par définition, la puissance PS2 est égale à le couple fois la vitesse angulaire La vitesse angulaire, ça veut dire oméga du tambour Donc, on va écrire PS2 est égale à le couple Elle est déjà donnée fois la vitesse angulaire du tambour Donc, elle est égale à C Donc, on va remplacer la vitesse angulaire oméga par le PNS2 Donc, NS2 est déjà donné Et C est égale à 105 Nm Donc, on va remplacer Donc, c'est 105 Nm Deux pays Et NS2 est déjà donné 3,24 Donc, on divise par 60 Pour rendre la vitesse angulaire On tour par seconde Donc, comme résultat final PS2 est égale à 35,6 W La question numéro 17 C'est Calculer la puissance PM développée par le moteur Donc, on a la puissance PS2 Ou on a le rendement Diel le système coulo Donc, on va utiliser la formule Diel le rendement Diel le rendement Donc, en chauffant le schéma Diel mécanisme Donc, on a la puissance PM qui est demandé à cette question-là Ou on a la puissance PS2 Donc, on a la formule Diel le rendement Donc, on a la puissance de sortie Divisé par la puissance d'entrée Est égale à le rendement Diel le système Donc, on a le rendement Diel réducteur Le rendement Diel poly-corroie S1 Ou le rendement Diel poly-corroie S2 Donc, le rendement roi Le rendement Diel réducteur fois le rendement Diel poly-corroie S1 fois le rendement Diel poly-corroie S2 Donc, le rendement global Ni1 fois Ni2 fois Ni3 Donc, on va écrire Le rendement global est égale à la puissance de sortie Divisé par la puissance d'entrée Il y a la puissance du moteur Donc, la puissance du moteur Il y a les Ressinan Kharjomha de la formule Donc, PM est égale à PS2 Divisé par le rendement global Alors, on va remplacer PS2 par la formule déjà Par la valeur déjà calculée Donc, on va écrire PM est égale 35,6 IA La valeur Diel PS2 Fois le rendement Diel Le réducteur 0,95 Fois le rendement Diel Diel S1 Ou A0,98 Ou le rendement Diel S2 IA0,98 Donc, comme résultat final On va avoir PM égale à 39 Watt La question 18 On considère que le moteur tourne à 230,4 tours par minute Calculé par deux méthodes Le couple utilise CM du moteur Donc, on donne la première méthode Il ya quand même Il y a un peu Il y a un peu Et donc, on pense que CME Il y a Le Ressinan Hasbo Donc, CME Il y a Il y a PM divisé par Omega M PM il y a Il y a 39 Omega M il y a 2 Dupis N N En M il y a la vitesse de rotation du moteur donc l'application numérique on va obtenir CM est égale à 1,61 newton mètre donc il y a la méthode numéro 1 la méthode numéro 2 on va utiliser le rendement donc le rendement donc le rendement on va utiliser la formule HDI donc le rendement global est égale PS2 divisé par PM donc PS2 déjà calculé PM PM est égale PS2 divisé par l'augment global fois Omega M donc Omega M est égale de PM de PM on va aussi on va remplacer chaque paramètre par sa valeur on va multiplier fois 60 parce que à d'ailleurs la vitesse du moteur toujours par ministre ça je rappelle toujours par seconde pour être utilisé par la formule HDI donc comme résultat final aussi on va obtenir 1,61 newton mètre donc les deux méthodes ont la même valeur la question numéro 10 de 9 calculer la vitesse de rotation angulaire maximale du tambour Omega T max en radium par seconde du tambour d'entraînement de la bande transporteuse donc on va refaire le calcul il est une valeur c'est à dire que il est une valeur c'est à dire le cahier de charge donc on va acheter les données ici ici il est annoncé on a les valeurs pour optimiser le moteur réducteur donc optimisation du moteur réducteur Donc, il y a le diamètre du tambour, 35 cm, le couple maximal, 70 N par mètre, la vitesse linéaire du tambour, Vmax, est égal à 0,07 mètre par seconde. Le rendement de l'ombrayage est égal à 1. Donc, S1 et S2, le rendement de l'ombrayage est le même, ou le rapport de réduction est le même, 0,07 mètre par seconde. Donc, on doit calculer la vitesse angulaire oméga de Tmax. Donc, oméga de Tmax, à quoi est égal ? On a la vitesse linéaire, on a la vitesse angulaire. Donc, on a la relation, il y a V est égal à R oméga. Donc, oméga de Tmax, à quoi est égal ? Il y a R oméga, V est égal à R oméga, ou R, il y a D sur 2. Donc, on va faire sortir oméga de Tmax, mais on a de la formule. Donc, oméga de Tmax, à quoi est égal ? Deux VT divisé par DT. Donc, VT, à en arrière, 0,07. Où DT, il y a 35 mm. Donc, comme résultat final, à Dna, oméga Tmax est égal à 4 radiens par seconde. Donc, en arrière, la question suivante, il y a en déduire la puissance mécanique Ptmax en watts qu'elle développe. Donc, Ptmax, à quoi est égal ? Il y a le couple fois la vitesse angulaire. Donc, le couple là-bas, on a 110 watts. Pour la vitesse, il y a oméga Tmax. Donc, Ptmax est égal à Ctmax fois oméga Tmax. Donc, on va remplacer chaque paramètre par sa valeur. Elle est égal à 440 watts. Donc, à d'ailleurs, la valeur dit Ptmax. La question numéro 20. Calculez la puissance mécanique maximale du réducteur. Donc, à développer par le moteur réducteur. Donc, à d'ailleurs, la puissance maximale du moteur réducteur maximal. P, puissance, MR, moteur réducteur maximal. En kilowatts, à développer par le moteur réducteur. Donc, le moteur et le réducteur, je mets un seul système. Je mets le système S1, le système S2. Donc, en arrière, on va utiliser la formule liée le rendement. Donc, on va écrire. La puissance Ptmax, la puissance sorcienne liée le tambour. Et là, la puissance d'entrée liée le moteur réducteur maximal. Donc, à quoi est égale, fois le rendement global, il y a le rendement de l'ombre HVR, fois le rendement de l'S1, fois le rendement de l'S2. Donc, on a la puissance du moteur réducteur maximal. Donc, à quoi est égale, il y a Ptmax divisé par le rendement global. Ptmax, déjà, c'est ici. Ou le rendement global, Adnan Levador-Camlin. Donc, on va remplacer. Donc, 440, il y a le rendement mondial l'ombre HVR1, le rendement mondial S1, il y a 0,98, le rendement mondial S2, il y a OC, 0,98. Donc, comme résultat final, il y a 485 Watt. Donc, il y a la puissance maximale d'entrée le moteur réducteur. Donc, il y a, il y a 0,885 kW. La question 21. Il y a calculé la vitesse de rotation angulaire oméga motor réducteur max. En radien par seconde, des moteurs réducteurs. Donc, nous avons la formule liée à la transmission, le rapport de transmission. Donc, la vitesse liée à la sortie, liée à le tombeau, ou la vitesse d'entrée, liée à le moteur réducteur, où nous avons le système S1 ou le système S2. Donc, le système S1 a un do K1, rapport de transmission, le système S2 a un do K2. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, K1 fois K2, ça veut dire le rapport de transmission globale, égale la vitesse de sortie, liée à le tombeau, liée à la vitesse d'entrée, liée à le moteur réducteur. Donc, il y a la vitesse de rotation, liée à le moteur réducteur, à quoi elle est égale? Il y a la vitesse de sortie, liée à le tombeau, divisé par le rapport de transmission globale. On va remplacer, donc, on va obtenir, est égale à 4,2 radien par seconde. Après, on doit déduire la fréquence de rotation nmr, ça veut dire le moteur réducteur maximal. Donc, on va la diviser par 2, et multiplier fois 60. Donc, on va obtenir, il y a 136 tours par minute, c'est-à-dire la vitesse de rotation maximale, liée à le moteur réducteur. Pour la question 22, choisir le moteur réducteur convenable, en veillant à ne pas dépasser la fréquence de rotation maximale, nmrmax, et compléter le tableau, c'est-à-dire. Donc, c'est-à-dire, on doit choisir parmi les moteurs réducteurs, ce qui est convenable. Donc, on a, premièrement, la vitesse de la charge, il y a 0,485 kW. Ou la vitesse de la rotation, il y a 136 tours par minute. Donc, on a, la puissance maximale, il y a 0,485 kW. Donc, il y a, c'est-à-dire qu'il y a la valeur, ou la valeur. R, V, S, 1, 2, ou R, V, S, 3. Donc, on ne doit pas dépasser la valeur. Donc, on va choisir 0,37. Pour la vitesse, on a 24, 45, 60, 80. Donc, on a le plus proche, il y a, il y a 80. Le plus proche, 136, il y a 80. Donc, on va choisir, R, V, S, 2. On va choisir, la gamme D. Donc, on va écrire, la référence, il y a, F, V, S, 2, D. La puissance, il y a 0,37 kW. Ou la vitesse de rotation, il y a 80 tours par minute. Donc, la question numéro 23. Donc, détermine l'équation de l'électro-aimant W1 commandant le préactionneur, le préactionneur, c'est un distributeur 4,5 monostable des vérins W. Donc, il y a, 2V, ou la variable sortie, commandé par deux variables d'entrée, D0 et D1. Donc, suivant l'état de D0 et D1, D1 va prendre la valeur. Donc, à quoi, c'est quoi D0 ? Ou à présence, type sur le plateau A en gauche. Donc, D0, lorsque le plateau en gauche, lorsqu'il y a un tube sur le plateau en gauche, D1 est égal à A. C'est un A est égal à 0. D1, c'est la position sommetée des vérins de basculement sur le type de tube. donc, il y a deux valeurs, 0 et A. Donc, il y a, 2V1 est égal à 1, lorsque D0 est égal à 0, et D1 est égal à 0. D1 est égal à 0. D1 est égal à 1, lorsque D0 est égal à 1, et D1 est égal à 1. Donc, nous nous avons allows de l'équation logique qui est de la qualité de l'équation logique. Donc, nous devons qualifier W1 est égal à 1. Donc, nous sommes deux K. Nous avons deux K. Donc, de l'équation logique, W1 est égal à 1. Donc, nous devons mettre des K et des K, on va mettre plus, on est la même ligne, donc, on va mettre fois, donc, D0 fois D1. Puis, nous avons 0, 0, on va mettre barre. Là, on ne va pas mettre barre. Donc, W1 est égal à D0, barre fois D1, barre. Ça veut dire qu'ils sont égaux à 0. Le deuxième cas, ils sont égaux à 1. Donc, on va mettre D1 plus fois D0, fois D1. Donc, il y a l'équation logique W1 en fonction de D0 et D1. Donc, la question numéro 23B, représenter cette équation par une seule fonction logique à deux entrées. Donc, il y a la fonction logique pour la représenter. Donc, on va mettre toujours D0 et D1, mollez variable d'entrée et adnance. Donc, D0 et D1. Donc, tout d'abord, on va composer D0, barre fois D1, barre. Donc, on va, barre, on va utiliser la fonction logique non. Donc, on va prendre D0 et on va la faire passer par la fonction logique non. Donc, on va obtenir D0. Donc, il y a la fonction logique non. Quand on atteint, on va être D0, quand on atteint, on va être D0, barre. Après, quand on dit la même chose pour D1. Donc, D1, la fonction logique non. Donc, on va obtenir D1, barre. Donc, on va mettre D0, barre, et D1, barre, qui est la fonction I. Donc, on va mettre la fonction I, entre les deux sorties, D0, et D0, barre, et D1, barre. Donc, on va mettre la fonction I. Donc, D0, barre fois D1, barre, et on va mettre la fonction I. Après, quand on atteint les fonction logique, le 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 fonction logique, Donc on va obtenir la sortie d'Ina D0 bar fois D1 bar plus D0 fois D1 Donc on a représenté cette fonction par les portes logiques La question numéro 23 Donc sur le schéma de commande et de puissance Donc il y a le schéma de commande, il y a le schéma de puissance Schéma de commande, c'est un schéma électrique Ou de puissance, schéma pneumatique, bien hydraulique Donc schéma électrique, on va utiliser les symboles électriques Donc pourquoi électriques ? Parce qu'on a la commande, elle se fait par une bobine Donc la bobine, elle va être commandée par un courant électrique Donc on a le plus, on a le moins Donc là, ce qui manque, il y a le schéma électrique Qui va commander le distributeur Le distributeur à son tour va distribuer l'énergie à l'actionnour, les voies, le V1 Donc compléter le schéma de commande électrique de l'électron émonde de V1 Donc elle dit, il y a la fonction logique de l'électron émonde de V1 Donc elle dit, il y a la fonction logique de l'électron émonde de V1 Donc on a D0 bar fois V1 bar D0 bar, il y a une, le contact est confirmé Il y a une bar, on a le contact où il s'est confirmé Et il y a la fonction logique de V1 bar, ça veut dire, les deux contacts sont en série Donc là, on a D0 et V1, ils sont fermés, ils sont fermés et ils sont en série Donc on a D0 bar, il y a une bar, il y a une bar, il y a une bar Donc on a D0 bar à D0 bar à D0 bar Donc on a D0 bar le schéma de commande de L0 électrymo Donc, nous avons la sortie de l'air et la rentrée de l'air. Donc, nous avons la rentrée de l'air et la sortie de l'air, donc nous avons la canalisation vers la sortie et nous avons la canalisation vers l'entrée. Donc, nous avons l'air et nous avons le réservoir. Donc, nous avons le schéma pour le monde et le schéma de puissance. Donc, la question numéro 24 donnez le nom complet et la fonction des éléments suivants. Donc, nous avons le schéma hydraulique des verins basculement 10, document ressources, page 17, la 21. Donc, nous avons le document ressources. Donc, nous avons le schéma du circuit hydraulique des verins basculement. Donc, nous avons les éléments. Donc, nous avons les éléments dedans. Donc, nous avons le 1, 2, 3, 4, 6, 17, 18, le 8, le 7, le verre. Donc, nous avons le réservoir. Une canalisation vers le réservoir. C'est une canalisation vers le réservoir. Il y a le 3, le filtres. Le 4, c'est une pompe. La pompe, c'est une pompe hydraulique. Il va convertir l'énergie mécanique de rotation en énergie hydraulique. donc le 15, le 4, 5, 6, 7 7, c'est un distributeur donc le distributeur a 3 positions ou a 4 orifices donc 4 sur 3 après, c'est un clappé anti au jour 9 c'est un étrangleur le 10, c'est un vérin elle va convertir l'énergie hydraulique en énergie mécanique de translation donc on chauffe au jour le tableau DNA donc on a l'élément 1 on a déjà dit, c'est un réservoir donc la fonction diallo va stocker l'énergie hydraulique donc 3 donc 3 ouada, c'est un filtre donc 3, c'est un filtre le roule diallo va filtrer l'huile des impurités donc pour le 4, c'est un chauffe-eau le 4 ouada, c'est une pompe hydraulique donc elle va convertir l'énergie mécanique qui vient du moteur en énergie hydraulique donc le 4, c'est une pompe hydraulique le roule diallo est à convertir l'énergie mécanique en énergie hydraulique donc le 7, le 7, c'est un distributeur le roule diallo va distribuer l'énergie hydraulique le 10, c'est un vérin double effet c'est en gros, c'est convertir l'énergie hydraulique en énergie mécanique le 11, le 11, c'est un val manuel il va faire la fonction de purgeage manuel pour le 13, c'est un clapet anti-retour un clapet anti-retour il va laisser passer le liquide dans un seul sens donc faire passer le liquide dans un seul sens il va bloquer dans le sens contraire le 15, c'est un régulateur de pression donc il va régler la pression le 17, c'est un manomètre le manomètre, son rôle, sa fonction il indique la valeur de la pression à l'intérieur des canalisations le 19, c'est un réservoir il va permettre de stocker l'énergie hydraulique mais de retour donc on a un coup nous saliné à la question 24 donc la question 26 compléter le schéma câblage de 7 donc c'est à dire le câblage de yellow ou l'état de 9 donc à la 1, 9 de 8 et de 17 du circuit hydraulique des vérins de basculement en cas donc le premier quoi ? sortie du peston donc le peston doit sortir donc dès qu'on est sorti on a la commande de la case gauche il est à dire qu'on est à dire donc on a la régie de l'héna ou il va sortir donc pour le câblage l'entrée de l'air ou bien de liquide l'huile c'est une énergie hydraulique donc on a la régie de l'héna donc on a la sortie de l'air et on a la régie de l'air rouge vers le réservoir donc voilà d'avoir le câblage le câblage du schéma hydraulique donc après on a l'état de 9 donc l'air passe par le clapet ou bien par le clapet anti-rosho ou bien par l'étrangleur donc l'air ne passe pas par le Hitler l'air passe par le clapet anti-rosho il perd le passage du bas vers le haut mais il ne passe pas du haut vers le bas donc l'état de l'9 le liquide passe par le clapet anti-rosho l'état de 8 est le 17 donc le 8 il y a la sortie de l'air donc la sortie de l'air il y en est l'aiguille vers la gauche donc l'aiguille vers la droite pardon donc le 17 l'aiguille vers la gauche et il y a la sortie de l'air vers le réservoir donc pour le peston l'entrée du peston ça veut dire qu'il va rentrer sur le régime de l'aiguille donc pour le schéma de câblage donc il y a l'entrée de l'air il y a la case de droite il y a l'aiguille actif donc l'aiguille vers le réservoir donc pour la question l'état de 9 l'aiguille va sortir il ne peut pas passer par le clapet anti-rosho mais il passe par l'étrangleur l'aiguille le liquide ne passe pas par le clapet anti-rosho par l'étrangleur donc pour l'étrangle 8 donc vers la gauche l'air il va rentrer le cas le cas précédent il va sortir donc après l'aiguille 17 l'aiguille vers la droite donc un aiguille vers la gauche ou un aiguille vers la droite c'est-à-dire le contraire du cas précédent pour la question 27 compléter par les expressions convenables la nomenclature de la pompe hydraulique à partir de la liste suivante donc à deux mois la liste sinon on doit reconnaître les éléments donc chaque chiffre enchauffer le dessin liel la pompe hydraulique on va mettre chaque élément à sa place donc enchauffer l'aiguille il y a le schéma hydraulique pardon la nomenclature de la pompe hydraulique donc donc pour la pompe hydraulique d'alimentation des vérins de basculement il y a il y a le dessin il y a il y a donc il y a il y a il y a il tourne donc il y a il y a il y a il y a l'axe 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 Le système est le biais manivelle, il va convertir le mouvement de rotation au mouvement de translation. La rotation est l'axe, la translation est le peste. Ce qui est demandé ici est le nom de chaque élément. La rotation est l'axe. Le 1 est un corps, le 2 est un porte-clapé. Le 3, c'est quoi ? La rotation est l'axe. Le 3 est une vis. Il faut utiliser la vis. Il faut utiliser la vis. Il faut utiliser la tête. Il faut utiliser la vis mais aussi la tête. Le 3 est un vis avec une tête. Le 3 est un vis. Le 3 est un vis. Il faut utiliser la tête. Donc on chauffe d'abord le 4 Donc le 4 c'est un joint Il va faire l'étanchité Il permet de faire l'étanchité Donc il va réaliser l'étanchité Ça veut dire ne laisse pas passer le liquide Donc le 4 c'est un joint métallique Pour le 5 Pour le 5 c'est un peston Donc Adawa Il va pousser l'huile pour acquérir la puissance Donc le 5 c'est un peston 6 c'est l'axe du peston Donc un chauffe d'abord le 7 Donc pour le 7 c'est un cercle Donc il va empêcher l'axe de faire une translation Donc il va empêcher l'axe de faire une translation Donc il va empêcher l'axe du carburant Donc c'est un cercle pour l'alésage Donc il va empêcher l'axe du carburant et l'axe donc c'est un elle va guider l'axe à l'arbre par rapport à l'arbre donc c'est un cosiné donc un cosiné est là la nature de l'eau est sans colorette elle est sans colorette donc pour le 8 c'est un cosiné mais cosiné sans colorette il y en a avec une colorette en chauffant le numéro d'hier donc d'abord il faut le 9 donc pour le 9 c'est une montée et une descente suivant il y en a la rotation de l'arbre lorsqu'il tourne elle est liée par l'intermédiaire il y a le vis 4 14 il va faire une montée et descente donc à neuf c'est une bielle on l'appelle une bielle donc le 9 c'est une bielle après un chauffe-eau le 11 donc pour le 11 il fait une rotation donc le système bielle manivelle ça veut dire la rotation de l'arbre il fait il est converti une translation de l'arbre donc c'est l'axe du bielle la bielle qui fait une rotation manivelle il fait une translation donc pour le 11 il y a l'axe manivelle donc davant chauffe-eau le 13 donc pour le 13 il y a de la rondelle il y a de la rondelle il y a de 13 donc c'est une rondelle donc 13 on a une rondelle ou la qu'une rondelle rondelle plate donc davant chauffe-eau le 17 17 et 18 donc le 17 il est intercalé entre les agendas ou l'arbre donc il permet de guider la rotation en rotation à l'arbre par rapport à la cordiale la pompe donc l'arbre c'est un conseil ou la qu'une c'est une fois que vous avez des agendas et les agendas ou bien les épaules pour le 18 il y a de la forme de vis donc il est à l'intérieur il est trouvée donc on a dachlou la graisse pour faire le graissage de l'arbre pour diminuer les frottements donc le 18 c'est un graisseur le 17 c'est une colorette épaulée donc comme on a déjà dit le 17 c'est un c'est un consigne épaulé le 18 c'est un graisseur donc en chauffe-eau d'abord le 20 et le 21 donc pour le 20 il y a adi donc adi adi c'est une courroie le 21 adi c'est une polé donc adi lorsqu'il tourne à la polé adi il va faire tourner ad ad l'arbre adi ad l'arbre adi le 23 adi 22 pardon il y a c'est une c'est un cercle mais la réunion diré au fin qu'il fait une arbre donc on dit cercle pour arbre le 24 adi adi c'est un vis-presseur donc il va empêcher ad l'arbre adi de tourner par rapport à la polé adi donc il réalise la liaison castrement de l'arbre ou la polé donc on va écrire ça on a déjà dit il y a 20 il y a courroie le 21 c'est une polé le 22 c'est un cercle pour l'arbre le 23 c'est une vis sans tête donc j'ouvre le 24 ou le A ou le B donc pour le clapet A et clapet B donc on a le clapet A il y a le ressort de la sortie donc il y a l'air il va rentrer on a le ressort de l'entrée donc l'huile il va sortir donc il y a des clapets on a l'orifice d'aspiration d'aspiration adi l'orifice de refoulement donc A c'est un orifice d'aspiration et B c'est un orifice de refoulement donc n'a que nous celle-là la nomenclature de la pompe hydraulique donc la question numéro 28 les liaisons 1 entre 2 et 1 et 21 et 11 sont des liaisons castrement ou bien on dit liaisons complètes comment sont assurés la mise en position et le maintien en position de ces deux liaisons donc il y a une liaison fixe bien castrement les deux pièces 2 et 1 et 21 et 11 donc la mise en position et le maintien en position donc un chauffeur premièrement 2 et 1 donc comme vous voyez ici il y a deux il y a deux il y a deux on a une surface plane on a une surface plane on a mis pour la mise en position on a mis les deux pièces qui ont des surfaces planes en contact après on a mis la vis les deux pièces pour empêcher les deux degrés de la liaison qui reste donc lorsqu'on va mettre les deux 1 et 2 il reste une il reste deux translations et une rotation donc pour supprimer les trois degrés de liberté qui restent on va mettre la vis la vis 2 qui est la vis 1 qui va empêcher les degrés de liberté qui restent donc pour la mise en position on va mettre surface plane les deux pièces 1 et 2 sont des surfaces planes donc le maintien en position par une vis CHC avec une tête hexagonale donc pour le 21 et 11 on va le voir pour le 21 il y a la poulie et le 11 il y a l'arbre donc qu'est-ce qu'on a mis ? donc on a une surface plane cylindrique pardon ou le poulie aussi on a un trou cylindrique donc deux surfaces cylindriques et là il y a la mise en position donc lorsqu'on met deux pièces qui sont cylindriques l'une dans l'autre donc il reste une rotation et une translation donc pour empêcher la rotation qu'est-ce qu'on a mis ? il y a le 24 il y a la vis sans tête d'accord ? donc là on a empêché la rotation pour la translation on a utilisé un anneau élastique ou bien un cercle pour arbre on a utilisé le 29 c'est un entretoise entretoise il va empêcher la poulie de faire la translation vers la gauche donc la mise en position il y a du surface cylindrique pour le maintien en position comme on a déjà dit il y a le vis sans tête 24 cercles 23 et l'entretoise 29 donc le 29 il va empêcher la rotation cercles et l'entretoise la translation donc pour la question 29 il y a le travail graphique ça veut dire le dessin il y a l'arbre il y a l'arbre il y a l'arbre il va tourner il y a la pompe hydraulique donc on doit dessiner la section abattue A il y a l'intérieur de la vie ou la section de sortie BB aussi on doit la vie de dessous de l'arc donc la vie de dessous il y a l'arbre il y a la vie de dessous il y a l'arbre c'est quoi il y a l'arbre il y a l'arbre le même après j'ai dit après la partie j'ai dit et finalement j'ai dit qu'on doit le mettre ici c'est à moi n'est pas visible donc après l'éclairage qu'il est visible donc la largeur donc il y a la clavette donc il y a la section de sortie bébé donc il y a la section où il y a le plan de coupe donc lorsqu'on va couper qu'est-ce qu'on va voir on va voir une surface circulaire après qu'on va supprimer la part 2 donc à chaque fois je ne fais pas ce que j'ai vu donc il y a la section donc il y a la section bébé quand la section rabattu à A donc lorsqu'on va couper ce qu'on va voir une section circulaire après qu'on ressemble la clavette diana on va supprimer la On va représenter juste la partie coupée. Donc après, on doit rassurer. Donc maintenant, nous célébrons l'exercice des dessins industriels. Donc pour la question 30, calculer le débit de cette pompe. Donc le débit à quoi est égal ? Comme définition, il y a le couple, pardon, le cylindré fois le nombre de tours par minute. Donc le cylindré, il y en a déjà à taoué là. Donc on va voir C, O, O, N, le nombre de tours, il y a Omega divisé par 2P. Donc on va remplacer. Donc il y a 50 fois Pi, là 2P. Donc à quoi est égal ? Il y a 25 lettres par seconde. Donc on va voir Omega, il y a Pi. Ça veut dire le moteur de la pompe. Donc finalement, il y a en seconde, 5 boires en minute, il y a 500 litres par minute. C'est-à-dire le débit de la pompe. Donc la question 31, calculer la puissance disponible de la pompe. Donc la puissance disponible par définition. Il y a le débit divisé par la valeur de la pression. Elle voit la valeur de la pression divisé par 600. Donc on va remplacer, elle est déjà calculée. Il y a 1500 lettres par minute. PP en barre, la puissance de la pression de la pompe. Il y a 100 barres divisé par 600. Donc comme résultat, on va obtenir 250 kW. Il y a la puissance de la pompe. Donc la question 32, c'est le débit de fouet de la pompe. 4A est égal à 120 lettres par minute. Calculer la puissance absorbée par le vérin de basculement 10. Donc on doit retrancher. Donc on doit retrancher le débit de fouet, le débit global lié à la pompe. Donc la puissance à quoi est égale ? Il y a le débit global moins le débit de fouet fois la pression. Le tout est divisé par 600. Donc on va obtenir 230 kW. Donc il y a la puissance absorbée par le vérin de basculement. La puissance de la pompe, il y a 10. Mais il y a le débit de fouet, on doit le retrancher. La puissance de la pompe, il va être réissue par le vérin de basculement. Donc avec le vérin, il va recevoir la puissance hydraulique pour la transformer en puissance mécanique. Donc la question numéro 33, on déduit la puissance perdue produite par le débit de fouet KVF. Donc là, la puissance PF est perdue. Il y a la puissance d'une la pompe, quand on a la puissance réussie par le vérin. Donc c'est la partie qui est perdue par la fouet. Donc la puissance perdue, il y a la puissance d'une la pompe, moins la puissance qui est réussie par le vérin, absorbée par le vérin. Donc la puissance globale, il y a 250 kW. La puissance absorbée par le vérin, il y a 230 kW. Donc la puissance perdue par la fouet, il y a 20 kW. La question numéro 34, il y a calculer le rendement global de l'installation. Donc le rendement global NG, il y a la puissance globale, il y a la pompe, quand on a la puissance de la pompe, divisé par la puissance de la pompe. Donc la puissance de la pompe, quand on a la puissance perdue par fouet, divisé par la puissance de la pompe. Donc on va remplacer, donc il y a 230 kW, 250 kW x 100, on va obtenir, il y a 92 % d'un voleronde mondial de l'installation. Donc 35, calculez l'effort presseur exercé sur le système de la bande transporteuse lors de la sortie de la tige des vérins de basculement. Donc F, il y a M, il y a la masse qui va être transportée, fois G. Donc là, il y a la mécanique, il y a M fois G. M, il y a 500 fois 10, égale à 5000 newtons. Donc il y a la force presseur du vérin de basculement. La question 36, calculez en négligeant les pertes la pression P10, omega pascal à l'entrée du vérin 10, capable de produire l'effort presseur FP. Donc on a le diamètre dont l'usage du vérin D10 est égal à 40 mm. Donc on a l'impression que la force est égal à la puissance, pardon, la pression divisée par la surface. Donc la pression est égal à la force divisée par la surface. Donc la surface du vérin, il y a, c'est une autre surface circulaire, s'il y a Pi D au carré. Donc P D au carré divisé par P R au carré, R il y a D sur 2, on va mettre au carré, donc R au carré est D, ou 2 au carré, il y a 4. Donc on va remplacer FP. Donc il y a 5 newtons. D, il y a 40 mm, il y a 0,04. Donc finalement, on va obtenir, il y a 3,97 mégapascales. Donc il y a la pression à l'entrée du vérin, capable de produire avec l'effort presseur FP. La question 37, comparé en négligeant les pertes de charge dans le circuit hydraulique, la pression P10 calculée avec la pression PP fournie par la pompe est conclueur. Donc il y a de la pression, il y a 100 bar. Et la haouna al-pascal, il y a 1 bar, est égal à 10 à la puissance 5 pascal. Donc on va obtenir 10 mégapascales. Ou la puissance d'il y a le vérin, il y a P10. Donc on va obtenir 3,97 mégapascales. Donc on va obtenir la pression à l'entrée du vérin, il y a 10, mais on va obtenir 3,97 mégapascales. Donc on doit diminuer la pression à l'entrée, on doit la régler pour être compatible avec notre besoin. Donc la question numéro 38, indique sur le schéma, c'est contre les non-suivre. On a convertir, distribuer, circuit de commande, circuit de puissance, alimentaire, chaîne d'information. Donc tout d'abord convertir. L'élément ici qui va faire la conversion de l'énergie, voire le moteur. Distribuer, qui va distribuer l'énergie, voire le contacteur. Donc le circuit de commande, il y a 10. Donc il y a le circuit de commande. Donc il y a 10,000, qui ont bleu. Il y a 10,000, la lampe H, ou il y a 10,000, le déjoncteur, mais il y a 10,000, il y a 10,000, il y a 10,000, il y a 10,000. Donc il y a 10,000, il y a 10,000. Donc, on va le créer. Ce qui est resté, il y a, il y a alimentaire l'élément qui va faire l'alimentaire, on va les phases de l'énergie. Donc les phases, on va les monter. Il y a la chaîne d'information. Il y a la chaîne d'énergie. Il y a la chaîne d'information. Donc la chaîne d'information, il va manipuler juste l'information. Il y a une chaîne d'information. 220V ou bien 380V, 24 ou bien 12V. Donc la chaîne d'information, il y a toujours une basse tension. Donc pour la question numéro 39, identifier les éléments du schéma de commande et les éléments du schéma de puissance. Donc pour les éléments du schéma de commande, il y a les boutons poussoirs, S1, S2, S3. nous avons les contacts auxiliaires des contacteurs de la bobine nous avons les contacts auxiliaires des relais thermiques nous avons les disjoncteurs Q2 nous avons le transformateur qui va transformer la tension 220 ou 24 les éléments de circuit de puissance nous avons le sectionneur nous avons le contacteur nous avons le relais thermique nous avons dernièrement le moteur M1 donc pour la question 40 donner le nom et la fonction des éléments du schéma de commande et de puissance du Q est un sectionneur donc le sectionneur son rôle IA soit fournir soit arrêter la tension au système ou bien au schéma électrique donc Km c'est un contacteur donc son rôle c'est distribuer l'énergie électrique donc F c'est un relais thermique donc son rôle c'est protéger le circuit de puissance des surcharges donc il n'y a qu'une surcharge à l'allumoteur le corot demandé supérieur au corot luminal lié à l'allumoteur le relais là il va déclencher donc il va protéger le moteur TR c'est un transformateur donc il va adapter la tension ou bien abaisser la tension plus spécifiquement Q2 c'est un disjoncteur disjoncteur il va protéger le protéger contre les courts circuits ou protéger le circuit lié à la commande F c'est un c'est un contact auxiliaire lié à l'allumoteur thermique le son rôle va protéger le circuit lié à la commande contre les surcharges S3 c'est un bouton poussoir de l'arrêt d'urgence donc l'arrêt d'urgence le flou qui a un défaut on doit arrêter en urgence donc il n'y a qu'un système le bouton poussoir on l'appelle l'arrêt d'urgence donc arrêter en urgence en cas d'un défaut donc S2 c'est un bouton poussoir de l'arrêt donc arrêter le cas normal la nage l'urgence donc S1 S1 c'est un bouton de marche donc fonctionner le système le cas normal donc la question 41 sur le schéma ci-dessous localiser la source d'énergie de commande et indiquer sa grandeur donc le schéma de commande le circuit lié à la commande ou bien l'énergie lié à la commande il y a dit donc il y a 224 24 donc il y a 24 volts donc il y a 24 volts pour la question 43 expliquer le rôle du contacteur auxiliaire KM1 placé en parallèle avec le bouton S1 il y a KM1 qui est en parallèle avec le S1 donc nous avons un rôle thermique le bouton d'urgence le bouton d'arrivée le bouton de marche et le KM1 le cas normal on doit pousser le bouton pour soi parce qu'on voit le bouton pour soi qui a un ressort à l'intérieur donc une fois qu'on a dit il y a 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 la bobine va être désexcité il y a toujours on doit rester le bouton dans le bouton donc c'est impossible donc on fait le maintien donc c'est le maintien une fois qu'on a appi sur le bouton S1 c'est le montant il va faire c'est le bouton qui te fait c'est ferme donc ici l'on le rôle le qui est c'est le le ton maintien et Donc la question 42, qu'est-ce qu'il y a l'utilité du voyant H et H2 ? Donc, il y a H ou il y a H2. Donc, H quand il va être alimenté, mais qu'on a du sectionneur K fermé. Donc, il va indiquer la fermeture du sectionneur, ça veut dire la présence de l'énergie. Donc, il indique que le sectionneur Q est fermé. Pour H2, donc, il va être allumé. Donc, il va indiquer que le moteur est fermé. Et il tourne, ou bien un fonctionnement, ou bien on dit on marche. Donc, là, il y a qu'on s'a dit le sujet, ça veut dire, 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 ça veut dire.